Salut à tous, de retour dans Dragon Ball Z 4 Kalo, et bien à l'occasion d'une mise à jour, la version 1.81, en faisant des petites histoires supplémentaires qui ont été rajoutées, ce qui va nous permettre de débloquer les personnages végétaux et bex. Alors là on se retrouve au niveau de l'histoire de Trunks, alors je l'ai terminé, il est près de la maison de Bulma, et on va pouvoir revenir dans l'histoire principale face à ça. Alors on arrive à la maison de Sengoku et de Shishi, et on peut voir qu'il y a une mission secondaire. Apparue ! Apparue ! Apparue ! Apparue ! Apparue ! Apparue ! attend je me sens d'humeur pour de la vénaison d'horreux premium ce soir c'est un pnj à côté c'est ça maman c'est le papa et ça m'ont fait qu'est ce que tu fais là je m'entraîne tu t'entraînes tout seul pourquoi ne pas te faire aider par train pour ça mieux rien de tel de pouvoir disposer de quelqu'un de fort qui t'aidera à repousser tes limites je sais c'est juste que je ne peux pas m'entraîner avec trunks comment ça tu ne peux pas on a réussi à fusionner lui et moi pour le combat contre vous mais il fallait qu'on soit au même niveau de puissance il a beaucoup plus d'énergie que moi donc il devait toujours baisser sa force pour qu'elle corresponde à la mienne afin de pouvoir fusionner ah d'accord ouais je vois ce que tu veux dire je me sens vraiment mal à cause de ça ça que j'essaie de devenir plus fort plus fort que train de plus pigé c'est donc pour ça que tu t'entraînes en solo prend vraiment ça au sérieux pour un enfant je devrais peut-être lui donner un petit compétition celle-là sanghoten veut devenir plus fort disponible après avoir complété des histoires secondaires spécifiques végéta trunks petit et sanghoten ne peuvent pas être dans ton groupe maintenant que végéta et trunks sont rentrés et papa merci de m'avoir entraîné de m'avoir aidé je n'avais jamais eu l'occasion de passer tant de temps avec toi avant et c'était super sympa je suis vraiment content d'avoir pu m'entraîner avec promets moi qu'on leur fera avec plaisir donc je repère c'est beaucoup amusé en s'entraînant avec toi on leur fera c'est promis histoire terminée le soutien d'attaque spéciale fusion de sanghoten et trunks enfant et désormais dans ce fut en utilisant le soutien d'attaque spéciale fusion sanghoten et trunks petit peu fusionner la compétence fusion comporte les restrictions suivantes sanghoten et trunks doivent être tous les deux dans le groupe la fusion se termine après un certain temps la fusion se terminera une fois le combat terminé effectuer la danse de fusion transformera automatiquement le personnage contrôlé en gothens pour passer de gothens à un autre personnage sélectionner changer de personnage dans la palette je suis tiens ça veut dire qu'il faut aller dans groupe déjà se mettre sanghoten et trunks voilà c'est la première étape ensuite sanghoten par exemple aller dans son arbre de compétences fusion permet à sanghoten et trunks de fusionner ça a été débloqué mais on le retrouve ici et je suppose que pour notre ami trunks on a la même chose parce qu'ils l'ont mis au même endroit ils l'ont mis là ensuite on va aller dans les attaques spéciales il faut sélectionner la fusion on a peut-être pas besoin de le mettre sur les deux mais on le sélectionne voilà alors on va se mettre des ennemis si on fait son tir on prend directement la main sur gothens on peut se transformer en level 3 nous aussi ça consomme beaucoup d'énergie d'être en level 3 et bien super c'est plutôt bien fichu hein on peut prendre la main on peut se transformer en level 3 c'est vraiment top alors ensuite on va s'intéresser à vieux kaioshin végéta et bum alors on va aller au niveau de la carte zone extraterrestre et on va dans le monde de kaioshin on fait un peu voilà que se passe-t-il vieille branche il est plus que temps que tu finisses par me récompenser pour ce que j'ai fait pour toi et pas pour la dernière fois je ne me ferai pas berner par une super surlite de métamorphose ouais c'est vrai je t'attardis de rigoler de ça comme si de rien n'était bon maintenant elle est où ma récompense je veux une femme une vraie embrasser putain la peau vie donc ouais les bouquins que tu as donné lui ont remonté le moral directement merci Bulma aucun problème je comptais justement me débarrasser de ces torchons de toute façon ce qui m'a vraiment surpris c'est quand Vegeta a pété les plombs et s'est mis en rhum comme il l'a fait je ne m'y attendais pas du tout c'est vrai et bien je me demande pourquoi il a pu faire une chose pareille tu te sens prêt à cracher dans ce Vegeta ? la ferme ! ce qui est fait est fait c'est normal il tient un Bulma ne s'essayent pas alors vous m'en avez vraiment fait voir de toutes les couleurs cette fois-ci les gars mais au final j'ai aussi retiré quelques enseignements intéressants je ne crois pas que tu pourrais comprendre mais sache simplement que je suis satisfait alors la transformation par Potala de Sangoku et Vegeta est désormais disponible en utilisant les Potala en combat Sangoku et Vegeta peuvent fusionner la fusion comporte des restrictions suivantes Sangoku et Vegeta doivent être tous les deux dans un même groupe la fusion se terminera après un certain temps la fusion se terminera une fois le combat terminé on va aller dans notre groupe on va prendre notre ami Vegeta on va vérifier dans l'arme de compétence on doit avoir une fusion qui est apparue voilà Potala, perma Sangoku et Vegeta fusionner à l'aide des Potala et de combattre en tant que végétaux par contre pour activer la fusion ça fait pas comme Goten et Trunks qui eux sont des personnages secondaires pour Vegeta et Sangoku qui peuvent être pris comme des personnages principaux on va toujours aller dans la gamme d'attaques spéciaux mais ici vous allez pas trouver la fusion c'est pas dans les attaques spéciaux que vous allez les avoir on va aller dans tout ce qui est transformation alors malheureusement ça va vous piquer un asset de transformation et là vous activez Potala on va faire pareil pour Sangoku à la photo on a plus qu'à trouver un adversaire Ah la m'att connue on a plus qu'à trouver un adversaire ... Je ne pense pas qu'on puisse transformer notre ami en Super Saiyan Jin On va regarder la dernière fois Et voilà pour contrôler l'Egeto Et comme Goten il se sépare à la fin Voilà qui termine ces deux petites quêtes annexes bien sympas Du fanservice mais je trouve ça super cool de pouvoir à la fois avoir des missions supplémentaires Et en plus de pouvoir avoir accès à ces deux personnages emblématiques Et très très forts Voilà voilà